Aujourd'hui est, à non point douter, un jour exceptionnel, un grand jour qui restera gravé dans les mémoires et dont le souvenir irriguera longtemps les conversations dans tous les hameaux de notre région. Madame la Première Dame, nous avons le bonheur d'être des privilégiés. Par votre présence régulière dans notre région, cela fait maintenant la quatrième fois. Ici, aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères, les mères de cette terre, et nous célébrons par la même occasion votre venue. Madame la Première Dame qui la sacralise. Vous pouvez imaginer sans peine l'honneur, la fierté et la joie de vous recevoir de nouveau en cette région de la Mai, ainsi que l'ensemble de la belle délégation qui vous accompagne. Oui, aujourd'hui, la Mai accueille sa mère, sa sœur. Nous vous remercions du fond du cœur, Madame la Première Dame. Merci, grand merci d'avoir pris le temps d'être là, parmi nous, malgré les nombreuses contraintes de votre agenda, que je sais ô combien chargées, et les nombreuses sollicitations dont vous avez été l'objet. Mais à aucun moment, vous n'avez hésité. Votre choix, aujourd'hui, c'était la Mai. Nancy, Nancy, Madame la Première Dame. Permettez donc à l'enfant de la Mai que je suis de prendre la parole au nom de toutes ces populations qui sont venues vous accueillir, tout naturellement, avec enthousiasme, avec chaleur, avec amour, et dans le seul espoir de simplement vous voir, ou même vous toucher. Au nom de toutes ces femmes et de tous ces hommes, permettez que je vous offre leur vibrant hommage et leur remerciement sincère à la femme d'exception que vous êtes. Mesdames et messieurs, Madame la Première Dame, permettez-moi de m'adresser tout d'abord à la noble combattante que vous êtes, à celle qui, aux côtés de notre Président, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, participe jour après jour à construire une Côte d'Ivoire plus forte et plus rayonnante. Oui, Madame la Première Dame, depuis maintenant des décennies, vous avez été de tous les combats pour ce pays. Avant l'accession de votre époux à la magistrature suprême, je vous ai vu à ses côtés. Dans les moments difficiles, vous n'avez jamais baissé les bras. Vous étiez là, toujours présente et résolue, tel le roc sur lequel il pouvait s'appuyer. Vous saviez encore bien mieux que nous que résidait en lui cette force, cette passion, cette dévotion qu'il fallait pour rehausser le pays jusqu'au niveau exceptionnel qu'il a atteint aujourd'hui. De tout cela, je puis témoigner, car je vous ai vu et continue de vous voir à l'œuvre. Madame la Première Dame, après l'illustre combattante, permettez-moi de m'adresser également à la Première Dame bienveillante que vous êtes. Votre travail inlassable pour les fils et les filles de cette nation et de cette région, notamment pour les femmes et les enfants. Vous faites l'admiration de tous, bien au-delà de notre frontière. Oui, l'hôpital mère-enfant de Benjaville, qui est le seul du genre sur le continent et qui fait la fierté de toute l'Afrique, c'est vous. La Fondation Children of Africa, qui, par ses multiples actions dans le pays et en Afrique, œuvre pour le bien-être des enfants, c'est vous. La lutte sans relâche contre le travail des enfants, c'est vous. Le combat d'une mère pour tous ses enfants, afin de leur permettre d'accéder à l'éducation, à la santé, au bien-être, les consoler, leur redonner espoir, c'est encore vous, Madame la Première Dame. Et de tous les yeux qui vous regardent dans cette assistance, tous les sourires francs, c'est pour vous dire merci, simplement merci. Merci. Parce que c'est tout ce qu'elles ont. Mais cela est fort, cela est puissant, car il vient du plus profond de leur cœur. Madame la Première Dame, si vous œuvrez sans relâche pour les générations futures de cette nation, vous n'en êtes pas moins soucieuse et pleine d'attention pour toutes vos sœurs, pour lesquelles vous ne ménagez également aucun effort. Vous avez créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui leur permet de développer des activités génératrices de revenus dans une amplitude jamais égalée auparavant. Et ce ne sont pas les témoignages que nous venons d'entendre, naturellement, qui me démentiront. En un coup de baguette magique, en une fraction de seconde, en quelques mois, vous avez changé le destin de tant de femmes, dont je ne pourrais ici, au-delà du mot merci, relater cet élan de gratitude qu'elles vous portent toutes et tous à travers le pays et bien au-delà. A combien d'ivoiriennes avez-vous permis de retrouver leur indépendance et leur autonomie, d'en faire des femmes libres, dignes et déterminées ? Combien d'ivoiriennes vous doivent la possibilité d'avoir obtenu des revenus réguliers ? Oui, plus de 300 000 femmes ont bénéficié des programmes FAFSI, dont 11 000 dans la région de la May. Pour cette région, plus de 2 milliards de francs CFA d'appui. C'est tout simplement protégé, madame la première dame. Et derrière cela, comment ne pas mentionner vos actions pour le développement, le leadership et l'entrepreneuriat aux féminins ? Pour promouvoir le droit de la femme que vous défendez, tant auprès de votre illustre époux et qui sont désormais inscrits dans le marbre de notre Constitution. Quand on voit le fil de votre action, on ne peut ignorer que derrière se cache une grande âme, celle à laquelle fait référence la Bible, qui dit que les plus belles qualités d'un être humain sont la foi, l'espérance et l'amour. Et que de ces trois, le plus beau, le plus grand, c'est l'amour. Cet amour que vous avez tant donné, que vous avez si bien donné. Madame la première dame, je voudrais témoigner publiquement, devant mes frères et soeurs rassemblés, de ce que je vous dois, madame la première dame. Durant toutes ces années, durant toutes ces années où j'ai travaillé sous la haute direction de votre très cher époux, en tant que ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, puis Premier ministre, j'ai pu voir la manière dont vous souteniez l'ensemble des collaborateurs de votre époux. Sans vous en rendre compte, vous avez ce don unique de lire en chacun d'entre nous et de sonder nos yeux, nos cœurs et la profondeur de notre âme. Toujours, toujours, vous êtes ouverte, à l'écoute. Toujours, vous êtes exigeante, mais juste. Toujours prête à aider. Vous dépensez sans compter votre temps et vos forces chaque fois que vous êtes sollicité. Je le confesse bien volontiers, à mon humble niveau, je fais partie de ceux qui ont pu bénéficier de votre capacité d'écoute, de votre empathie et de vos conseils. Vos avis et éclairages me permettent d'avancer et de lever les doutes et de franchir tous les obstacles. Madame la Première Dame, je tenais ici à demander à mes parents, devant vous, de vous dire merci. Merci pour tout cela. Madame la Première Dame, vos œuvres touchent toutes nos régions, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre. C'est toute la Côte d'Ivoire qui bénéficie de vos actions et ces grandes œuvres rayonnent bien au-delà de nos frontières et du continent. Vous avez contribué et nous le voyons tous à la force de la vision présidentielle, projetée jour après jour, au-delà des contingences du quotidien, vers cette nation nouvelle promise en 2030. Cette Côte d'Ivoire solidaire où la richesse par tête aura doublé, où la pauvreté aura été divisée par deux et où l'espérance de vie aura gagné dix ans. Avec mes parents ici présents, avec les populations de la May, avec tous les Ivoiriens, unis par une même force, celle de la vérité et de la fidélité, vous pouvez rassurer votre époux. pour la Côte d'Ivoire, face à une telle œuvre de reconstruction du présent et d'architecture de l'avenir, face aux défis actuels, nous n'avons qu'un seul choix, qu'une seule parole, qu'une seule évidence, être là demain, comme nous sommes là aujourd'hui. à vos côtés et aux côtés de son Excellence, M. le Président de la République, solidaires et mobilisés autour de lui, avec lui et pour lui. Dites-lui que ses enfants de toute la région de la May sont à ses côtés et qu'ils veulent, comme lui, continuer à bâtir ce pays, à le faire grandir encore plus, à travailler pour son avenir. Madame la Première Dame, chaque fois que je vous vois avec ce sourire unique et éclatant qui vous caractérise, je me reviens à cette phrase d'Edgar Allen Poe et qui dit « J'entends au-dessus de moi, dans les cieux, les anges qui chantent entre eux. Ils ne peuvent trouver d'autre mot d'amour plus grand que celui-ci, maman. Maman, je t'aime. » Applaudissements Merci de nous avoir gratifiés, tous ici présents, toutes ces femmes de la région de la May et des régions voisines, venues, chaleureuses, enthousiastes, fêter avec vous cette belle fête. Merci de nous avoir gratifiés de cette fête des mères unique à laquelle nous n'aurions jamais songé. Que nous puissions et que nous voulons garder jalousement dans un coin de notre cœur pour nous souvenir éternellement de ce merveilleux moment passé ensemble. Merci pour ce déplacement inoubliable, pour ces dons inestimables que personne avant vous n'a jamais réalisé dans cette région. Applaudissements À nos maires, à nos soeurs, à ma'amnes les ministres, à ma'amnes les épouses de ministres, à ma'amnes l'épouse de monsieur le vice-président, à toutes nos soeurs venues ici participer à cet événement, je voudrais encore une fois de plus, sans oublier ma chère Florence, dire « Bonne fête des mères ». Applaudissements Madame la première dame, croyez en notre profonde admiration, croyez en notre farouche et indéfectible détermination pour vous soutenir pleinement dans vos actions, croyez en notre engagement immuable immuable à toujours vous servir, ainsi que votre époux et notre président bien-aimé, son Excellence, monsieur le président, Alassane Ouattara, dans son œuvre de rayonnement de notre si beau pays. Croyez en notre foi inébranlable et à nos prières les plus profondes, nous, ainsi que les chefs ici présents qui l'ont témoigné dans les mots qu'ils ont eus tout à l'heure à votre endroit ainsi qu'à celui de vos époux, à celui de toutes les femmes ici qui auraient tant voulu prendre la parole pour vous dire un mot, pour vous regarder d'un regard amoureux, pour vous toucher simplement de la main, mais qui malheureusement ne peuvent le faire et que je fais à leur place. Merci pour elles. Croyez donc, madame la première dame, à cette fraternité et à ce bonheur partagé. Vive les femmes de Côte d'Ivoire, bonne fête à toutes les maires, je vous remercie. Merci.